Jean-Marie Bigard, je sais, je sais, le macho mouleburne en peau de panthère qui part à la chasse à la salope avec un sourire carnassier. D'accord, mais quand vous aurez lu « Rire pour ne pas mourir », l'autobiographie qu'il a écrite en collaboration avec Lionel Duroy chez Fayard, vous comprendrez que Jean-Marie Bigard n'a pas le choix. C'est rire ou mourir tant le sort s'est acharné sur lui et les aides qui lui sont le plus chères. Dans son journal intime, il évoque de façon très émouvante la passion pour sa mère, le martyr de son père, sa foi et le baba au rhum, mon gâteau préféré. Désormais, je ne pourrai plus en manger sans penser à Jean-Marie Bigard et à Tiki Oigaldo, auquel il rend un bel hommage. Jean-Marie, Tiki, c'est pour vous. Dès la sortie de la touffe maternelle, je crois que j'ai été le meilleur comédien de la Terre pour expliquer à l'ensemble de l'univers et des environs qu'il fallait me garder, que je valais le coup. J'ai perçu à l'adolescence que ma mère, effectivement, quand je serais grand, j'étais le petit dernier, elle allait mourir. Mais vraiment, je l'ai senti. Donc, à 20 ans, je faisais des câlins à ma mère. Je me montais sur ses genoux et tout, elle me disait, mais je n'ai jamais vu un enfant aussi câlin que celui-là. J'ai embrassé dans le cou et tout, je la serrais dans mes bras pour lui dire, « Regarde, je ne suis pas encore élevé, toi. » Sauf que je faisais déjà 1m80, quoi. Et j'ai essayé de lui dire que j'étais encore un enfant, puis ça n'a pas marché. Elle est morte quand même. Le karma de ma mère, c'est de faire tout pour tout le monde, de porter les sacs à tout le monde et de ne jamais se plaindre. C'est la passion du Christ, quoi. C'est-à-dire, toute sa vie, et au moment où elle avait perdu 25 kilos, c'était un squelette avec les jambes gonflées, tout ça. Les médecins nous ont dit, bon, on a coupé des gaines de nerfs pour éviter beaucoup de souffrance, tu vois. Et ils nous ont dit, maintenant, il n'y en a plus que pour 3 jours, 3-4 jours, et ça a duré un mois. On s'est réjouis à l'idée qu'elle nous disait, « Oh, ben, ça va mieux. » On dit, « Ah, ben, génial. » C'est terrifiant, quoi. Parce que, donc, elle est morte toute seule. Elle, elle savait, mais j'en suis sûr à 2000%. Et donc, ça a été une période terrible, avec le jour de sa mort, c'était une libération incroyable, quoi. J'ai presque débouché le champagne, quoi, pour dire, ça y est, ne souffre plus. Mon père, donc, a été martyrisé, coup de tisanier sur la gueule, on lui disait, mets une casquette pour pas qu'on voit que ça saigne. Et l'école était tout près de la boutique. Et donc, à la récréation, il avait ordre de venir travailler dans la boutique pendant la récréation. Et puis, humilié, humilié d'une manière insupportable, quoi. Ma belle-mère lui montrait ses serviettes périodiques, en lui disant, regarde, je saigne, et moi, je me plains pas, et c'est de ta faute, tu vois. Donc, légère petite charge, si tu veux, psychologique. Je critique pas le côté farce, mais question fair-play, il y aurait quand même à redire. C'est du Michel Audiard. Et donc, à un moment, elle faisait absolument tout pour annuler cet être humain, ce petit être humain qui était mon père. Et quand on lui a demandé, est-ce que tu veux être charcutier ou pâtissier, il a dit, j'adorerais être pâtissier. Elle a toujours adoré la pâtisserie. Elle a dit, tu veux être pâtissier, tu seras charcutier. Et pendant toute sa vie, mon père, entre les couteaux, la viande, le sang, il nous a toujours dit, ça doit être très dur de mourir à coups de couteau. Il est mort d'une douzaine de coups de couteau. Je fais, pour Tiki Elgado, mon Tiki qui est au ciel, il est à 4 ou 5 jours de décédé. Et je fais une prière, je remonte dans ma chambre, je suis en tournée, je fais une prière à mon maître indien qui s'appelle Baba. Moi, j'ai réussi ma vie, tout va bien. Si la mort vient, elle est la bienvenue, je n'ai pas peur de la mort. Alors à ce moment-là, prends ma vie. Dix minutes après, j'ai un coup de fil de la personne qui accompagne Tiki. J'ai fait donc une prière à Baba. Elle me dit, écoute, il était en pleine forme, on sort d'un scanner, tout comme ça. Et même, il me dit, emmène-moi manger, j'ai faim. Et à un moment, il rigolait et tout, il m'a piqué mon Baba au Rhum, disons. Et d'un coup, j'ai dit, merde, je viens de demander à Baba un signe. Et les 5 jours qui ont suivi, tous les témoins sont là. Tous les jours, il voulait un Baba au Rhum qui n'a jamais mangé de sa vie. Et j'ai dit, depuis, tu ne manges plus que des Baba. Alors, sache que, quand tu dis, il est où mon Baba ? Sache que tu l'as mangé, qu'il est à l'intérieur de toi et qu'il t'attend. J'ai la foi, je pense vraiment avoir la foi. Je crois, moi, à la pérennité de l'âme. Je pense à la continuité. J'ai une admiration sans borne pour les gens qui sourient en me regardant et en pensant que je crois à un vieillard qui tire les marionnettes du monde, alors que je crois à la philosophie du un. Et donc, je souris quand je vois quelqu'un qui est athée et qui pense venir du néant. Et ensuite, après sa mort, repartir dans le néant. Moi, quelqu'un qui maîtrise deux fois le néant, je lui baise les pieds. Mon maître indien dit, il y a un mec, il est coincé dans une falaise, il tient une branche comme ça, il dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Putain, il y a un Dieu, je crois en Dieu, j'aurais été bon toute ma vie. Sauvez-moi, sauvez-moi. Et il entend un Dieu qui lui dit, ben, je viens te sauver, mais il faut d'abord que tu lâches la branche. Sous-titrage ST' 501